... Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans votre édition Varbois. Vendre des sous-marins mais aussi assurer la formation des équipages. C'est ainsi que 80 marins malaisiens ont bénéficié d'une formation de 5 ans assurée par DCI, comprenez Défense Conseil International. 5 années dont une à Saint-Mandrier ce matin, l'heure du départ a sonné. Le sourire est là, même si le départ approche. Pendant 5 ans, de Cherbourg à Brest, en passant par Saint-Mandrier, ces 80 malaisiens ont été formés en France à leur futur métier sous-marinier. 5 années intenses pendant lesquelles il a fallu notamment s'adapter à une nouvelle culture. La culture, oui, peut-être au début, mais nous nous sommes installés assez rapidement. Au final, le plus difficile pour mon équipage et moi était d'être séparés de notre famille. Je suis arrivé ici à 27 ans, j'en ai maintenant 32. Ce sont 5 années de ma vie et ce n'est pas rien. J'espère tout simplement que je reviendrai. La Malaisie a acheté récemment à la France deux sous-marins de type Scorpene dans le but de créer sa première force sous-marine. C'est l'entreprise DCI qui a pris en charge la formation de ces militaires dont certains ne connaissaient pas toujours les bases de la navigation. Comment on vit dans un sous-marin, comment on se forme aux techniques sous-marines et surtout comment un équipage sous-marin réagit ou doit réagir à bord d'un sous-marin. Nous avons, nous, plus de 100 ans d'expérience, de connaissance de la vie sur les sous-marins et c'est ce que nous leur avons transmis pendant ces 5 ans. Ces tout nouveaux sous-mariniers seront de retour chez eux à la mi-juin mais la collaboration avec la France ne s'arrête pas là. Voilà, une école de navigation sous-marine est déjà en cours de création en Malaisie. Voilà, ce journal s'achève mais l'info continue avec votre édition régionale à 19h. Avant cela, un coup d'œil sur le temps qu'il fera demain. Bonne soirée à toutes et à tous sur France 3.